Bonjour Monique Pinson-Charlot, vous êtes sociologue, vous étiez directrice de recherche au CNRS. Vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à la bourgeoisie que vous avez pu observer directement, dont la majorité avec votre compagnon Michel Pinson. En 2019, vous avez publié chez Zone le président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Sans avoir mené campagne, Emmanuel Macron a terminé en tête du premier tour avec près de 28% des suffrages exprimés. Le second tour face à la dynastie fasciste des Le Pen s'annonce serré, Macron manquant de réserves de voix assurées et cherchant désormais à séduire les électeurs de gauche, et notamment les 7 700 000 personnes ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon. Si l'électorat populaire s'est globalement séparé entre le vote Mélenchon dans les grandes villes et dans les banlieues, et le vote Le Pen dans les milieux plus ruraux, comment est-ce possible qu'Emmanuel Macron finie à 28% des suffrages ? Qui a voté pour lui ? Et au-delà de ses électeurs, quels ont été ses soutiens militants et les cercles d'influence qui lui ont été et qui lui demeurent favorables ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, s'il n'a pas fait campagne comme vous l'avez suggéré, c'est aussi parce qu'il est un homme arrogant, assuré de son pouvoir, assuré de ses soutiens aussi. C'est vraiment le fondé de pouvoir de l'oligarchie au sens capitaliste du terme, vraiment de la haute finance, de tout ce qui est la financiarisation du capitalisme aujourd'hui dans sa phase néolibérale. Et c'est extraordinaire comment, même tout à fait au début de la soirée électorale, il était dans le triomphe, enfin pour moi, tout le monde faisait un peu cocorico, et puis tellement il était sûr de lui. Et donc, ben voilà, il a subi un échec. D'abord, le premier échec, pour moi, que vous n'avez pas mentionné, c'est celui de l'ampleur de l'abstention. Parce que si on cumule l'abstention et les quelques votes nuls et bulletin blanc, on arrive à 28%, enfin je ne me souviens plus, j'ai fait le calcul, on arrive, oui c'est ça, à 28%. Donc si vous voulez, on peut dire qu'en fait, le premier parti politique de France, si on peut dire, c'est quand même celui massif de l'abstention et de ceux qui estiment qu'il se déplace pour voter, mais il manifeste un mécontentement évident. Donc voilà ce que je peux dire pour Emmanuel Macron. Et du coup, maintenant, il est obligé de faire campagne pour essayer de récolter évidemment d'autres voix. Mais ce qu'il y a d'intéressant, quand on regarde, nous avec Michel, on a toujours travaillé sur des strates différentes pour appréhender la classe dominante. Donc le plus facile, c'est évidemment les beaux quartiers. Parce que nous, ce n'était pas loin, on habite Bourg-la-Reine, Neuilly, c'était à 5 kilomètres. Et quand nos collègues nous disaient, les pins sont charlots, c'est du n'importe quoi, ils vont trop loin. Voilà, ils disaient ça, ils vont trop loin. Et puis Michel leur répondait toujours, ben non, juste à Neuilly. Voilà, parce que Neuilly est vraiment la quintessence de la bonne bourgeoisie, même de l'aristocratie, enfin en tout cas de toutes ces dynasties de la noblesse et de la bourgeoisie extrêmement fortunées depuis des quartiers de bourgeoisie ou des quartiers de noblesse. Et là, on voit très bien que le fait qu'il y ait une ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire qu'au fond, les inégalités sociales s'objectivent dans l'espace urbain, dans une région comme Paris et sa plus proche banlieue. Et du coup, les résultats électoraux sont intéressants parce que c'est un très bon indicateur de la conscience de classe. Et en effet, on voit que les beaux quartiers votent assez différemment des autres quartiers. Pourtant, tout ça se passe dans un tout petit mouchoir de poche. 5 kilomètres, ce n'est pas beaucoup. Et donc là, ce qui est frappant pour ce premier tour des élections présidentielles de 2017, c'est le fait que Macron... 2022 ? Pardon ? 2022, excusez-moi. Le lapsus est intéressant parce que Macron n'était pas premier en 2017 au premier tour. C'était François Fillon qui était vraiment le cheval préféré pour le concours hippique, si vous voulez. Et Macron n'arrivait qu'en deuxième position. Tandis que là, très nettement, il arrive en première position. Et tout de suite après, c'est systématiquement Éric Zemmour. Et très loin... Alors, je vais reprendre un tout petit peu pour donner quand même des chiffres précis sur les beaux quartiers. C'est intéressant. Alors, je vais prendre comme exemple... Donc, on voit que l'abstention est toujours moins élevée dans les beaux quartiers que dans les autres quartiers. Ça commence, on le voit, dès le cinquième, sixième, quatrième. Alors, si je prends le septième arrondissement, qui est quand même considéré vraiment comme un arrondissement aristocratique et bon bourgeois, Macron a 48,47% des suffrages exprimés. Donc, il est vraiment en tête nettement par rapport aux suffrages moyens. Zemmour arrive tout de suite derrière, mais très en dessous. C'est ça qui est intéressant. 13,92. Ensuite, c'est Valérie Pécresse, 13,53. Mélenchon, 9,73. Le Pen, bien en dessous, 5,27. Ça aussi, c'est intéressant. Jadot, 4,83. Puis après, je me suis arrêtée parce que c'était des tout petits pourcentages. Mais c'est simplement pour montrer que c'est un ordre qui n'est pas celui des trois premiers qui captent les trois premiers, donc Macron, Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui captent à eux trois, c'est quand même rarement produit, 73% de l'électorat des suffrages exprimés de ce premier tour de 2022. Et donc, alors, intéressant que Zemmour soit largement au-dessus de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, la famille Le Pen n'a jamais fait des scores extraordinaires dans les beaux quartiers. C'était toujours en dessous de la moyenne nationale, vous voyez. Et là, c'est l'inverse pour Éric Zemmour. Donc, on voit bien que c'est une personnalité d'extrême droite qui est beaucoup plus appréciée des habitants des beaux quartiers que ne le sont les représentants de la dynastie Le Pen. Et cela peut s'expliquer par le fait que c'est un journaliste, disons, oui, peut-être un chien de garde, un nouveau chien de garde à sa manière, qui a été formé comme éditorialiste au Figaro, puis qui a été vraiment soutenu par un des principaux oligarques de la ville à Montmorency, Vincent Bolloré. Et donc, le voilà effectivement propulsé aux portes des grands cercles, aux portes, enfin, oui, en haut, dans la sous-traitance oligarchique. Et c'est important que je parle de sous-traitance oligarchique, parce que ça sera continu dans cet entretien. En fait, il faut les détenteurs des titres de propriété, que ce soit les usines, les médias, les instituts de sondage, puisqu'on est dans le secteur politique aujourd'hui, je vais donner des exemples qui vont avec. Bien sûr, les médias, je l'ai dit, le monde de l'édition, enfin, tout ce qui est la bagarre idéologique, la bagarre idéologique. Et donc, c'est important de toujours bien mentionner qu'on n'est pas avec 1% contre 99%. C'est plus compliqué, parce que tous les journalistes, tous ces milliardaires qui possèdent maintenant vraiment tout le secteur intellectuel, culturel, ça fait que ça représente plus de monde. Et surtout, ça a l'avantage de masquer l'arbitraire des privilèges. Vous dites, Eric Zemond, au nouveau chien de garde, on peut aussi le percevoir comme une espèce de franc-tireur, de psychotique utile à Marine Le Pen, qui lui sert à, finalement, ce que la stratégie des diabolisations aboutisse, qu'on a l'impression que le Front National sont des modérés, et que Marine Le Pen n'a même pas besoin d'utiliser le mot musulman, quasiment dans sa campagne, tellement Eric Zemmour décale le curseur de radicalité, de discours entendables de façon assez massive. Le Pen finit à 23% au premier tour, avec également une logique de vote utile, on parle beaucoup de la logique de vote utile à gauche, voire de Jean-Luc Mélenchon. Ça semble évident, quand on regarde l'évolution des sondages, qu'un certain nombre d'électeurs d'extrême droite qui seraient allés voter Eric Zemmour, ont fini par aller voter Marine Le Pen. Alors, ma question est la suivante. Là, dans le second tour, qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, au-delà d'une espèce de mégapole de Vincent Bolloré, est-ce que la bourgeoisie et la haute bourgeoisie a relativement clairement choisi son camp en faveur de leur président, de leur président sortant, ou éventuellement, et éventuellement, qui, hors Vincent Bolloré et Céneuse, dans les soutiens de la bourgeoisie, pencherait vers l'option fasciste ? Oui, là, non, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous. Et on pourrait dire, Bourdieu nous disait toujours, pour ne pas se faire attaquer sur des stratégies conscientes, et tout se passe comme si, effectivement, il y avait peut-être eu un partage du travail entre Zemmour et Marine Le Pen, pour, finalement, peut-être faire aboutir Marine Le Pen à l'Élysée. Mais non, dans la grande bourgeoisie, enfin, il me semble que si on sait bien, si on arrive à se mémoriser les résultats précédents, on voit qu'au second tour, ils se mobilisent sur un candidat, et en 2017, ça a été donc Emmanuel Macron, après avoir choisi en premier choix François Fillon. Et là, je pense que ça va être Emmanuel Macron à fond la caisse, quoi. Et alors, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, on assiste, là, pour la première fois de l'histoire de la Vème République, à un mouvement de contestation sociale dans l'entre-deux-tours, parce que, notamment les jeunes, mais aujourd'hui, à Paris, on réalise l'entretien samedi 16 avril, il y a des manifestations organisées par les Gilets jaunes, il y a des manifestations organisées contre le racisme, mais au-delà, suite à l'occupation de la Sorbonne et au début du mouvement étudiant, avec un mot d'ordre qui n'est pas une consigne électorale, qui est ni Macron ni Le Pen. Si Emmanuel Macron est réélu le 24 avril, est-ce que vous pensez que, lui, ses proches et ses soutiens dans la bourgeoisie se sentiront suffisamment forts pour pouvoir continuer la casse ? C'est-à-dire qu'ils se sentiront suffisamment forts, ou d'autant même plus forts, on pourrait dire, que pendant la crise sanitaire, on pourra y revenir, qui est en réalité une crise du capitalisme, pendant la crise dite sanitaire, il y a eu pas mal de lois très liberticides qui ont été votées, et notamment la loi de sécurité globale et celle que j'appelle toujours la loi sur le séparatisme, même si, comme dès qu'il a sorti sa loi sur le séparatisme, il s'agissait du monde des musulmans, mais moi j'ai trouvé qu'en lisant les choses attentivement, on remplace ces musulmans par riches, et on avait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est tous mis à écrire sur le séparatisme des riches. Donc du coup, il a enlevé le mot séparatisme, mais enfin, ce sont des lois liberticides qui, si elles sont appliquées, sont quand même très dangereuses, et par exemple, oui, pour les journalistes, pour, alors bien sûr, pour les gilets jaunes et l'histoire des photos qui sont mises sur Internet, mais même pour les intellectuels, c'est parce qu'à partir du moment où vous donnez des noms et des adresses, rien que tout à l'heure, j'ai déjà parlé de Bolloré, Villa-Montmorency, vous voyez déjà, le juge administratif peut décider, le pouvoir administratif qui maintenant a les pouvoirs sur ces questions, peut décider des choses pas très positives pour ma petite personne. Et donc, d'autant plus fort, Macron sera d'autant plus fort, qu'il s'est donné les moyens, déjà de gouverner par ordonnance massive, puisque entre, je dirais, de mémoire qu'il y a eu 280 choses importantes qui ont été votées par ordonnance, alors que pour François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'était largement, largement en dessous. Donc, les lois liberticides dont j'ai parlé, qui au moment où elles ont été décidées par ordonnance, si ma mémoire est bonne, eh bien, je me suis dit, l'oligarchie est en train de préparer l'arrivée de Marine Le Pen. Parce que si c'est Marine Le Pen qui avait mis ça au point, ça ne serait pas bien passé. Tandis que là, ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. Vous-même, vous avez dit, il y a de la contestation de partout. Et précisément, c'est pour ça que l'autoritarisme et l'extrême droite, il y a une droitisation, qu'on le veuille ou non, qui est très importante dans la société d'aujourd'hui, si on fait le total des voix par rapport au total des voix de gauche. Et c'est ça qui est très inquiétant. Maintenant, si vous voulez, moi je parle à mon nom, puisque nous, avec Michel, on était donc chercheurs au CNRS, mais on a continué, malgré la retraite, on a continué à ronger notre hausse, c'est-à-dire on a continué à travailler tous les matins, comme deux mois de bénédictins, sur ce travail qui est à la fois super à faire, mais terriblement austère. Tous ces chiffres, tous ces secrets qu'il faut essayer de dévoiler, tout ce qu'il faut remuer pour arriver à trouver un petit scoop, un petit scoop, comme par exemple la fraude fiscale de telle ou telle personne qui aurait été blanchie par un ministre du budget qui s'appellerait Jérôme Cahuzac, et comme le ministre du budget est le seul qui a la possibilité d'envoyer qui il décide au pénal, c'est-à-dire que c'est la justice économique, la justice administrative, plutôt, qui, à travers le verrou de Bercy, aiguille qui souhaite ce que souhaite le ministre du budget, et ça n'est pas les magistrats judiciaires. Et ça, c'est une dérogation constitutionnelle qui a été validée par les sages du Conseil constitutionnel, et donc, on voit là que finalement, on parle des élections, là, on centre notre échange sur les élections, mais évidemment, il faut en permanence l'élargir au monde de la loi, au monde juridique, à ces carcans, à ces poupées russes qui s'encastrent les unes dans les autres, dans des zones d'opacité, dans des couches d'opacité qui empêchent, sauf quand il y a des gens comme vous, quand il y a des sociologues comme nous qui faisons le travail de déconstruction du fonctionnement de cette oligarchie pour que les gens qui n'ont pas la possibilité de mener ce type de recherche puissent quand même avoir accès à ces résultats. Et donc, où est-ce que j'allais ? Je ne sais pas si vous m'écoutez. La question, c'était les soutiens de la bourgeoisie à Macron plutôt que... Voilà. Et c'était surtout la force, la force de... De contestation sociale pour la première fois. Voilà. Est-ce qu'ils se sont tirés suffisamment fort étant réélus pour continuer à casser comme avant ? C'est-à-dire, je vous pose une question de politique fiction. On reviendra d'ailleurs sur le bilan du quinquennat Macron dans les lois qui sont passées, dans les contestations qu'il y a pu avoir et le rôle joué par le... par le Covid dans la montée d'autoritarisme du régime. Je vous pose une question de politique fiction. Là, on peut voir au premier tour des élections présidentielles qu'en cumulé, il y a trois grands blocs qui représentent chacun des gens qui sont allés voter. Comme vous le disiez, il y a 28% qui ne sont pas allés voter ou qui sont allés voter blanc ou nul. Mais sur les gens qui sont allés voter, il y a à peu près un tiers des voix à la gauche, un tiers des voix au néolibéralisme autoritaire, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et un tiers des voix au néophasisme, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'on peut penser sans être juste dans l'espoir qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, n'obtienne pas la majorité aux élections législatives, soit obligé de gouverner avec d'autres groupes au minimum ? Et du coup, ma question de politique fiction, c'est si jamais les résultats des élections législatives, on sait que ça peut largement ne pas être le cas, ressemble à peu près au premier tour des élections présidentielles et que la gauche réussit à s'entendre. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut ne pas être susceptible de gouverner avec la majorité LREM, voire le groupe des LR, et auquel cas, je suis désolé, c'est extrêmement spéculatif, mais auquel cas, est-ce que vous pensez que la bourgeoisie est suffisamment structurée pour pouvoir facilement gouverner avec le groupe de Zemmour qui fait une espèce de pont où je ne sais pas bien à quoi ça pourrait ressembler pour réussir à gouverner sans la gauche ? C'est-à-dire que c'est des hypothèses qui s'encastrent les unes dans les autres et c'est un peu difficile à imaginer, mais en tout cas, oui, moi j'ai pensé à ça, quelque chose qui pourrait avoir à voir avec la cohabitation, d'une façon ou d'une autre, mais pour ça, il y a tellement d'hypothèses qui doivent être validées pour que ce soit possible, et la première et la plus importante, c'est évidemment la solidarité au sein de la gauche. Et donc, là, je veux vraiment dire quelque chose là-dessus, parce que si vous voulez, nous, moi je ne me prononce pas en mon nom personnel, là je fais état de nos savoirs sociologiques sur cette oligarchie avec laquelle vraiment nous avons cohabité, Michel et moi, nous avons été vraiment deux ethnologues au boulot dans les beaux quartiers, dans les cercles, enfin vraiment, on a partagé avec eux la sociabilité mondaine parce que ça, c'était facile de se faire inviter, en tout cas, c'est à nous, parce qu'on était un couple, et donc à un couple, on est déjà une petite famille et donc on était en cohérence avec le système de la reproduction des rapports sociaux à travers la famille, à travers les dynasties familiales, et donc ce que je peux dire, c'est à quel point eux, ils sont unis et solidaires avec le fonctionnement suivant de cette classe. Alors cette classe est spéciale, et si je vous parle d'un communisme de luxe et de pouvoir, c'est bien que j'ai bien conscience qu'ils ont toutes les richesses et ils ont tous les pouvoirs, ils détiennent tous les titres de propriété avec le droit sous le capitalisme, le droit d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux et les végétaux, la nature, et tous les pouvoirs qui vont avec et on le voit bien là avec autrefois la politique, en tout cas, moi je suis née juste à la libération et donc j'ai grandi avec l'État-providence, résultat du Conseil national de la Résistance et où la politique, franchement, c'était un joli mot, moi j'étais fière qu'il y ait des ouvriers à l'Assemblée nationale, j'étais Michel encore plus que moi puisque lui, il est fils d'ouvriers et dans les Ardennes, voilà, le Parti communiste était vraiment le parti très fort, il y avait je ne sais pas combien de députés à l'Assemblée nationale, c'est Ambroise Coisa, un ouvrier communiste qui a fédéré toutes les mutuelles pour créer la sécurité sociale, donc si vous voulez, voilà le contexte dans lequel j'ai grandi et puis petit à petit, on a vu, parce qu'on était assez engagés et donc on a bien suivi les événements politiques et notamment avec l'arrivée de François Mitterrand et le tournant, la trahison de 1983, eh bien là, évidemment, on est passé à toute autre chose, c'est-à-dire que le pouvoir politique est devenu une marchandise, est devenu un univers qui ne relève plus du bien commun et d'ailleurs, maintenant, c'est vraiment une classe politique avec des gens qui font carrière, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il a fait toute sa carrière, il est un homme politique carriériste et puis je donne lui parce que sinon, alors, Marine Le Pen, ça fait pareil, c'est quand même, elle a accumulé les années, beaucoup dans tous les partis politiques, enfin, c'est quand même une donnée qui est largement partagée et ça, ça vraiment, c'est pas possible et donc, si vous voulez, je ne suis pas très optimiste parce que cette professionnalisation de la politique, ça fait que il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux de fric qui prendront toujours le dessus sur les plus belles idées. Est-ce que vous ne pensez pas que ces enjeux de pouvoir et ces enjeux de fric parfois peuvent se concilier avec des enjeux stratégiques où chacun y trouve son avantage ? Je vais prendre un exemple ici. Là, Jean-Luc Mélenchon a récolté à lui tout seul quasiment deux tiers des voix à gauche. Ce n'est pas à lui tout seul, c'est un parti avec tout un mouvement. Bien sûr, on s'en rende sur son nom. Sur son nom, bien sûr, avec l'Union Populaire, la France Insoumise et un tas d'organisations d'extrême-gauche aussi comme le POI qui ont soutenu activement toute sa campagne. Disons que sur son nom, il a récolté à peu près deux tiers des suffrages des gens qui ont voté à gauche avec une logique de vote utile. Mais derrière, on a quand même l'impression que ça objective aussi un peu les choses pour tout le monde que pour les élections législatives à venir, le centre de gravité a vocation à être la France Insoumise. On sait qu'il y a commencé à avoir à nouveau des échanges parce que les relations s'étaient tendues pendant l'élection présidentielle. Il y a commencé à avoir des échanges entre la France Insoumise, l'Union Populaire et le PCF, Europe Écologie Les Verts et le MPA. Le PS étant volontairement et très consciemment mis à l'écart et que les communistes et Europe Écologie Les Verts sont intéressés par discuter que la France Insoumise et faire campagne en commun sur les différents territoires et se répartir les circonscriptions. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est possible ? Je ne vous parle pas forcément de cohabitation avec un discours triomphaliste. On va réussir à avoir la majorité peut-être plus trois grands blocs avec une gauche qui n'en sert pas la même ligne entre par exemple l'Union Populaire et Europe Écologie Les Verts, mais au moins qui imposerait Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Il ne faut aussi pas écarter que dans la question des questions spéculatives que je vous posais tout à l'heure la victoire de Macron n'est pas acquise et on ne va pas rentrer dans de la spéculation si Marine Le Pen n'était élue parce que je pense qu'on ne réalise pas que ça pourrait branler assez rapidement donc on va laisser de côté ça. Oui, oui, et puis il vaut mieux moi si vous voulez je suis plus spécialiste des présidents des riches Sarkozy et Macron que de la famille Le Pen. Après, je ne doute pas que la haute bourgeoisie le 24 avril si Marine Le Pen est élue puisse retomber aussi sur ses pieds c'est-à-dire que ça dans l'histoire la haute bourgeoisie elle peut soutenir d'autres candidats mais une fois que les néofascistes arrivent au pouvoir je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de difficultés à... Ah mais de toute façon avec eux c'est toujours face je gagne pile tu perds donc de toute façon Alors qu'est-ce qui peut... Une dernière question Non, alors là je finis de répondre à la question sur le scénario que vous décrivez pour les élections législatives si cela se passe comme ça c'est super parce que si vous voulez je n'ai pas tout à fait fini parce que je fais des tas de rebonds mais ce que je voulais dire sur le fonctionnement de la classe dominante c'est que chaque grand bourgeois chaque personne des beaux quartiers et voit son habitus personnel construit dès la naissance et même avant la naissance avec les grands-parents les arrière-grands-parents et puis même dans l'immortalité symbolique après avec un habitus de classe très fort puissamment construit vraiment ils sont dans l'entre-soi des beaux quartiers du coup ils ne rencontrent que des gens qui leur ressemblent qui leur renvoient des miroirs de l'excellence et donc leur communisme de luxe et de pouvoir dont j'ai parlé fonctionne de la manière suivante c'est que on est c'est Bourdieu qui avait cette expression géniale une orchestration sans chef d'orchestre c'est-à-dire c'est chaque individu qui défend les intérêts de sa classe donc de l'oligarchie en tout lieu et en tous instants et du coup il n'y a pas besoin de chef d'orchestre puisque ça fonctionne comme ça et on demande simplement à chaque représentant de la classe d'être excellent là où il veut si c'est dans la finance il sera excellent dans la finance si c'est dans l'édition il sera excellent dans l'édition si c'est dans la chasse à cour il sera excellent dans la chasse à cour et nous si vous voulez on est en plus on est beaucoup plus nombreux donc si on est si on fait de la politique comme dans une cour de récréation en disant c'est moi qui suis le plus fort c'est moi je suis pieux on n'y arrivera jamais c'est pas possible donc la seule façon à mon avis d'y arriver c'est de se respecter tout simplement de se dire nous on pense pas par exemple je ne pense pas je dis je comme Jean-Luc Mélenchon je ne pense pas comme Fabien Roussel je ne pense pas comme le NPA ou voilà mais on va tous se respecter et ou Jadot j'en ai peut-être oublié et d'autres on va tous se respecter parce que l'heure est trop grave et puis franchement si on se tape sur la gueule tout le temps on n'y arrivera jamais et moi je peux vous dire que les divisions de la gauche c'est dur à entendre parce que c'est une vraie humiliation pour nous ça a été une vraie humiliation pour nous mais il les savoure il sable le champagne après sans faire de propagande Jean-Luc Mélenchon malgré la division de la gauche a été à peine 400 000 voix du second tour donc on voit on voit aussi alors on ne va pas revenir effectivement pour polémiquer mais quand on a l'impression que ce ne serait que des questions égotiques et que des questions bureaucratiques le fait de ne pas avoir de compte d'attire commune à gauche qui est une catégorie quand même extrêmement large pour la présidentielle sans remuer le ptot dans la plaie est-ce que c'est réellement possible qu'un parti comme Europe Ecologie Les Verts et son compte d'ailleurs Yannick Jadot qui déclarait au moment des élections européennes de 2019 l'écologie c'est ni de droite ni de gauche ou quelqu'un comme Annie Delgaux la ligne politique qu'elle incarne on peut se dire que c'est éventuellement plus dommage que le PCF qui avait soutenu Jean-Luc Mélenchon 2017 qui avait fait campagne commune réellement en 2012 avec le Front de Gauche cette fois-ci n'est pas réussi à s'entendre pour des raisons des deux côtés derrière mais que là pour les élections législatives effectivement il va falloir rediscuter tranquillement mettre de côté le ressentiment c'est-à-dire que l'heure est grave l'heure est grave et elle est grave on nous fait peur évidemment on utilise le Front républicain comme tactique politicienne mais c'est une manipulation vous savez que c'est François Mitterrand qui a fait monter le Front national pour créer ce fameux Front républicain et puis que là depuis 2002 c'est utilisé régulièrement enfin plus ou moins régulièrement pour que le cheval le représentant le meilleur pour l'oligarchie soit élu élu avec des guillemets bien entendu et nous c'est une humiliation parce que c'est comme si on demandait à la dinde de voter Noël je veux dire on est dans la serviture de tout à fait volontaire et involontaire on est piégé quoi et donc alors on est quand même face à un rendez-vous historique par rapport à l'extrême droite mais moi je mettrais même plus haut par rapport aux dérèglements climatiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas nous ne pouvons pas attendre la prochaine élection présidentielle le GIEC le groupe qui dépend de l'ONU et qui fait un travail avec des centaines de chercheurs du monde entier un travail statistique alors c'est des résultats c'est pas des analyses mais les résultats sont effrayants de rapport en rapport là si dans trois ans on n'a pas inversé la tendance des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et bien de nombreux territoires de la planète seront invivables et donc de cela nous avons à rendre compte pour nous pour les générations futures et ça on ne peut pas plaisanter là si on n'arrive pas à s'entendre les forces de gauche quelles que soient leurs forces chacun se respecte respecte son poids respecte ses valeurs et on y va tous ensemble c'est qu'on est irresponsable c'est pas les idées qui seraient c'est pas nos idées qui seraient prioritaires ça serait d'autres choses et au-delà des élections le mouvement en cours de contestation ni Macron ni Le Pen par la jeunesse s'appuie largement sur une entrée en politique de la jeunesse par les marches pour le climat et de radicalisation progressive et je pense que chez la jeunesse qui a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon il y a une incorporation profonde de la réalité et de la brutalité du dérèglement et du changement climatique et qu'on peut aussi espérer qu'au-delà du résultat des élections législatives et du second tour de l'élection présidentielle dont on n'attend plus rien en fait on attend que ce soit pas Le Pen qui soit élu et c'est à peu près tout il faut aussi peut-être se dire que là ça aura peut-être lieu aujourd'hui dans la rue notamment à Paris qu'il peut y avoir une convergence des luttes entre les gens qui ont lutté déjà sous Macron et qui participent au mouvement des Gilets jaunes les jeunes radicalisés qui savent qu'on ne peut pas se permettre d'attendre on ne peut pas se permettre de façon dogmatique de rejeter tout usage de la violence et d'autres personnes de groupes divers et variés qui lutteraient de façon déterminée face au pouvoir élu alors je vais sortir de la politique fiction pour vous poser une question sur le bilan du quinquennat Macron ça je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi au moment du début des Gilets jaunes est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment la haute bourgeoisie a réagi alors là je vous invite vivement à aller voir le film qui a été tourné sur Michel et moi A demain mon amour un film de Basile Carré Agostini qui est aujourd'hui en salle alors pas dans beaucoup de salles à l'espace Saint-Michel à l'entrepôt enfin bon ça fait presque deux mois qu'il est sorti maintenant il n'y a plus beaucoup de salles mais c'est un film qui est honnêtement chouette en tout cas nous avec Michel on l'apprécie beaucoup c'est nous qui en sommes les deux acteurs principaux et justement nous si nous avons suivi le mouvement des Gilets jaunes c'est parce que dès le premier acte où nous n'étions pas là nous étions à Manosque nous avons tout de suite repéré tiens ils vont directement dans les beaux quartiers ils visent directement l'Elysée ils visent directement le président de la République il a été arrogant vous n'êtes rien vous ne pouvez pas vous payer de costard le mépris de classe a été terriblement violent et tout ça c'était sociologiquement cette violence tout à fait étonnante de la part d'un président de la République propre sur lui enfin je veux dire c'était quand même lourd c'était assez incroyable ça avait été préparé un peu par Nicolas Sarkozy mais là ça allait beaucoup plus loin et donc dès le deuxième acte quand on est rentré à Paris on y est allé avec la caméra donc avec Basile Carré Agostini et on s'est dit on va aller dans les beaux quartiers on va essayer de donc on avait mis les gilets jaunes et puis on a assisté au face à face entre des grands bourgeois et les gilets jaunes notamment des grands bourgeois qui étaient assis à la terrasse du café de l'avenue à l'angle de l'avenue Marignan et de l'avenue de la rue Marignan et de l'avenue Montaigne juste avec Dior en fond d'image pour Basile qui était trop content et ça n'a pas été violent physiquement mais c'était d'une violence de classe d'un côté comme de l'autre qui était terrible mais ce qui m'a le plus frappée c'est la sécurité des grands bourgeois parce que les gilets jaunes n'étaient pas violents mais ils étaient quand même violents sur le plan tu bouffes avec mon pognon ton champagne à 1500 euros la bouteille tu te rends compte que moi ça représente presque deux mois de travail vous n'allez pas pouvoir picoler longtemps comme ça enfin tout ça si bien que les bourgeois ont été obligés de rentrer dans le restaurant puis de fermer les rideaux mais ce que j'ai trouvé c'est quant à eux-mêmes ils avaient décidé de manger là c'est comme ça au début qu'on l'a interprété avec Michel et on le fait et puis en réalité après en y réfléchissant c'était beaucoup plus compliqué ils savaient que les forces de police étaient là en fait pour assurer leur sécurité à eux et du coup ils manifestaient mais alors ça c'était le deuxième acte parce qu'après non ils partaient régulièrement ils partaient régulièrement dans les dans les hôtels aussi bien à Deauville en Normandie dans les châteaux enfin ils sont beaucoup ils ont quitté les beaux quartiers bien souvent et puis on a assisté comme on a pris peur Michel et moi parce que c'était quand même assez violent on le voit dans le film alors là on ne le voit pas dans le film parce que ça n'a pas été possible de filmer on a décidé d'aller le dimanche matin à la messe de 11h à l'église Saint-Augustin alors donc c'était extraordinaire parce que le curé a fait un serment sur donc la veille ça avait pétaradé c'est le jour où c'est les blindés qui sont l'armée a été appelée au secours et donc l'église était gardée par le vigipirate c'est quand même l'armée et le curé a fait tout un serment sur vous mes frères mes sœurs qui empruntez l'autoroute qui va vous mener directement au ciel tandis que les autres tournent en rond autour des ronds-points et tournent en rond parce qu'ils n'ont pas d'objectif ils n'ont pas c'était franchement c'était extraordinaire et puis à la fin de la messe le curé a dit puis vous savez j'ai trouvé j'ai eu une petite idée donc il y a des dames qui sont au fond de l'église et vous allez pouvoir donner pour le donnier du culte et puis vous aurez votre reçu fiscal en même temps que le reçu bancaire j'ai mis ça au point il dit le curé c'était super je vous pose une question qui n'est pas un appel à la violence sur les personnes mais est-ce que la haute bourgeoisie après le mouvement des gilets jaunes à votre connaissance a peur que des mouvements de ce type renaissent et qu'on aille les chercher par la peau du cul alors ça je ne peux pas répondre à leur place la seule chose que je peux dire c'est qu'il y a eu des précédents et que je ne sais pas moi des précédents dont je me souviens c'est 1981 là il y en a quand même beaucoup qui sont partis parce que Mitterrand a trahi mais il a quand même été élu sur un programme commun avec les communistes qui prévoyaient des nationalisations des banques qui prévoyaient beaucoup de de choses anticapitalistes enfin qui étaient très positives c'était un programme commun super quoi et puis très vite il a tourné la kazakh et il a c'est lui qui a même instauré on peut dire le néolibéralisme et quand nous on posait la question à un banquier de haut vol quel est votre ministre de l'économie et des finances préférées c'était toujours Pierre Bérégovoy donc vous voyez un ouvrier socialiste donc ça en dit long sur ce qui s'est passé mais si vous voulez en 1981 non Bernard Arnault est parti aux Etats-Unis Guy Rothschild est parti aussi aux Etats-Unis beaucoup sont partis en Suisse et en 1995 nous on était vraiment en enquête avec eux au moment des grands mouvements de 1995 et les valises étaient prêtes aussi donc en fait c'est des comment on pourrait dire c'est des géants au pied d'argile ils savent que eux ils savent l'arbitraire de leurs privilèges ils savent qu'ils ont les titres de propriété et qu'ils savent qu'on a aboli l'esclavage qu'on a aboli le colonialisme qu'on va finir par abolir le néocolonialisme on peut très bien abolir le capitalisme et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire si on veut sauver la planète et l'humanité donc voilà je sais qu'au mois de juin ils vont souvent les anciens nobles les aristocrates vont se recueillir au cimetière de Picpus pas très loin d'ici voilà pour se remémorer tous les mouvements qui ont secoué aussi leur position de pouvoir vous parliez tout à l'heure de l'arrogance d'Emmanuel Macron est-ce qu'Emmanuel Macron et la haute bourgeoisie n'ont pas n'ont pas été trop arrogants et trop sur deux depuis deux ans et demi parce que la première moitié du quinquennat Macron il y a eu le mouvement des gilets jaunes assez rapidement puis le mouvement syndical plus classique mais puissant contre la réforme des retraites et est-ce que est-ce que même c'est pas pour faire de la psychologie mais est-ce que même Emmanuel Macron et ses proches ont pleinement conscience que même s'ils repassent la situation elle leur est favorable de façon relative je l'ai déjà dit ils se sont donnés les moyens pendant la crise dite sanitaire ils se sont donnés les moyens d'élaborer des lois et de les faire passer par des moyens divers et variés de les faire adopter en tout cas pour au cas où Est-ce que vous pourriez revenir sur sur quelques quelques grandes mesures quelques grandes lois qui permettent assez facilement au pouvoir de de contrôler Je n'ai pas la capacité de donner les noms d'articles et tout ça mais franchement la loi de sécurité globale et la loi sur le séparatisme c'est des lois qui sont qui sont si elles sont appliquées à la lettre et pas ce qui est donné idéologiquement elles sont elles sont et elles ont été validées par le conseil constitutionnel donc aujourd'hui elles sont elles sont prêtes enfin moi je suis un peu je suis je pense qu'ils ont ils se sont donnés les moyens juridiques pour nous baïonner nous baïonner vraiment et ils se donnent les moyens de multiples choses par exemple le fait que si Vincent Bolloré rachète la Gardère c'est plus de 60% des livres du monde de l'édition qui sera dans les mains d'un seul oligarque donc si vous voulez j'emploie le terme oligarque bien exprès puisqu'on l'emploie toujours pour d'autres nations mais ça s'applique très bien ça fonctionne très très bien le terme d'oligarchie fonctionne très bien dans la France je dirais dans la France depuis 2005 c'est à dire pour moi j'ai l'impression il faudrait que je le vérifie je me suis toujours dit qu'il fallait vraiment le vérifier que le terme oligarchie s'est vulgarisé pour presque devenir un mot banal aujourd'hui y compris en France en tout cas pour nous pour les gens qui contestent les pouvoirs de cette petite caste le mot oligarchie s'est imposé à partir du moment où le référendum contre la constitution européenne néolibérale a été gagné par 55% des votants alors que toutes les élites de gauche et de droite enfin de la gauche social-démocrate et de droite avaient appelé à voter oui et puis qu'en fait avec un traité de Lisbonne signé après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence à l'Elysée on s'est assis sur la décision du peuple et à partir de ce moment là pour moi il y a eu vraiment le vocabulaire a évolué je le ressens je vous pose une question difficile mais je vous la pose en tant que sociologue et en tant que chercheuse aujourd'hui pour les très nombreux et les très nombreuses les très nombreuses personnes qui sont dégoûtées qui sont écoeurées par ce qui se fait et qui supportent plus cette société c'est pour ça je vous la pose en tant que sociologue sans donner un petit manuel d'activisme politique qu'est-ce qu'il est possible de faire face au pouvoir de l'oligarchie face à la certitude que les grandes chaînes télé les journaux gratuits les grands quotidiens roulent pour l'Etat ou pour le capital qu'est-ce qu'il est possible qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer de passer à l'offensive moi je répondrais avec les chercheurs puisque on a fait toute notre carrière au CNRS et que du coup on continue à la retraite à bien suivre le travail de nos collègues et du coup quand même les chercheurs je crois que la semaine dernière il y avait dans les manifestations il y avait l'appel à la désobéissance civile et je me souviens très bien d'une tribune c'était pendant le Covid ça devait être juste avant le confinement le 20 février 2020 il y a eu mille chercheurs de toutes disciplines que ce soit la sociologie la climatologie la glacéologie la vulcanologie l'économie enfin vraiment plein de chercheurs de multiples disciplines scientifiques puisqu'au CNRS c'est tout découpé en tranches de saucissons pour être sûr qu'on ne fait pas de lien la pensée relationnelle n'est pas bien vue au CNRS on préfère la pensée substantialiste là non ils se sont réunis ils ont fait une tribune pour dire écoutez notre avenir est sombre nous on n'a pas d'autre chose qu'à appeler nos collègues scientifiques et vous tous gens de la société civile à entrer dans des dans des associations et ils nommaient Greenpeace ils nommaient Alternatiba donc vous voyez comme sociologue je peux tout à fait m'associer à ce mouvement des scientifiques qui confrontaient à la réalité et à la violence et à l'irréversibilité du chaos climatique c'est même pas on parlait de réchauffement on est passé à dérèglement maintenant on peut passer à chaos climatique voilà c'est ce qui me paraît qui n'est pas exclusif c'est à dire que comme avec la grande bourgeoisie pour moi toutes les toutes les formes de contestation sont bonnes à prendre il faut toujours être dans le cumul on n'est pas dans des faux débats dans des rivalités mais toujours dans le cumul parce que chacun on ne peut pas être tous pareil il y a des gens qui veulent faire de l'agriculture biologique d'autres qui veulent faire de la recherche d'autres qui veulent être dans le journalisme d'investigation chacun fait ce qu'il peut là où il peut en fonction de ses connaissances et de ses capacités et puis après alors nous on aurait on aurait besoin comme dans la grande bourgeoisie quand même d'institutions qui coordonnent ça peut être des groupes des partis politiques des syndicats là aussi personne n'a le monopole de la vérité c'est ensemble et seulement ensemble dans le respect toujours dans le cumul dans la complémentarité et dans la bienveillance et dans surtout le souci là aujourd'hui de sauver la planète tout simplement je vous pose une dernière question il y a un slogan féministe qui dit la peur elle doit changer de camp est-ce que vous pensez que cette bourgeoisie cette haute bourgeoisie macroniste est compatible avec le néofascisme qui est très très arrogante en ce moment elle a encore elle a encore un peu peur de certaines choses que ce soit les syndicats que ce soit les gilets jaunes que ce soit les mouvements me too que ce soit ça peut ne pas être qu'une peur politique de classe ça peut être le fait que par exemple le mouvement me too je ne m'y connais pas suffisamment dessus mais est-ce que ça est-ce que ça aussi impacté des gens de cette micro classe sociale de la haute bourgeoisie est-ce que ces gens-là ils ont une opinion ils ont une opinion même sur ces forces qui traversent la société alors là je ne peux pas répondre sur les aspects plus récents de ces mouvements parce que nous à partir du moment où on a publié le président des riches sur Nicolas Sarkozy en 2010 honnêtement nous n'avons plus été reçus nous avons encore des contacts vous le verrez d'ailleurs dans le film A demain mon amour il y a un représentant de cette oligarchie qui a voulu venir nous tendre la main et expliquer aux spectateurs pourquoi ils faisaient ils faisaient cela donc c'est un moment assez important du film mais sinon non je ne peux pas du tout dire sur ces points précis mais par contre vraiment je vous le dis je l'ai dit déjà tout à l'heure j'ai employé cette expression des géants aux pieds d'argile ils savent très bien très bien que leurs pouvoirs et leurs richesses sont fondés sur l'arbitraire de la propriété Proudhon disait la propriété c'est le vol la propriété c'est le droit d'exploiter sous le capitalisme avec arrimer au système capitaliste le droit d'exploiter les formes du vivant qui aujourd'hui sont mises à mal et c'est en ce sens que j'ai dit à plusieurs reprises au cours de cet entretien que la pandémie du Covid-19 était une maladie du capitalisme parce que les virus qui se transmettent des animaux et qui ne sont pas pathogènes pour les animaux aux êtres humains du fait qu'il n'y a plus de frontières biologiques entre les animaux et les humains du fait de la déforestation massive et bien voilà et là c'était à l'échelle mondiale parce que le capitalisme est aujourd'hui mondialisé donc si vous voulez l'alerte est sérieuse mais simplement on ne nous a pas vraiment confrontés à la réalité d'ailleurs Macron a été parfaitement logique avec lui-même avec tous les secrets qui s'accumulent pour protéger cette oligarchie que ce soit le secret fiscal le secret bancaire le secret défense et depuis 2016 ce fameux secret des affaires secret des affaires qui est un espèce de fourre-tout qui fait qu'on peut tous rentrer là-dedans merci beaucoup Monique Vincent-Chargeot merci à vous merci bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous